En fin de contrat, le 30 juin avec Kelsey, Andri Christensen et César Adpilicuta seraient de plus en plus proches du FC Barcelone. D'une part, le Danois aurait choisi de rejoindre le Barça. D'autre part, l'ancien de l'Olympique de Marseille aurait une proposition de Xavier entre les mains. En fin de contrat, le 30 juin avec Kelsey, Andri Christensen et César Adpilicuta vont changer de club librement et gratuitement s'ils ne prolongent pas d'ici là. Conscient de la situation, le FC Barcelone serait plus que jamais en embuscade pour boucler deux coups XXL à 0 euro, après avoir réussi cet exploit avec Dani Alves et Pierre-Emerick Aubameyang. Et selon la prêche italienne, le Barça de Xavi serait déjà en très bonne voie sur les dossiers Cristensen et Adpilicuta. D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte tweeté, Andri Christensen aurait déjà décidé de rejoindre le FC Barcelone, tandis que César Adpilicuta aurait une offre catalane entre les mains. Comme l'a indiqué le journaliste italien, Xavi aurait proposé un contrat de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024, à l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille. Désireux de renforcer leur effectif lors du mercato estival, les dirigeants de la Juventus pourraient tenter d'attirer Ryan Gravenberge. Habituée à jouer les premiers rôles en Europe, la Juventus a eu plus de mal lors des dernières saisons. La vieille dame a perdu le titre de champion d'Italie, qu'elle avait remporté neuf fois de suite, et n'a plus dépassé l'écart de finale de Ligue des champions depuis quatre ans. Désireux de retrouver les sommets, les dirigeants Bianconeri veulent renforcer leur effectif en conséquence. Après avoir enregistré l'arrivée de Duzan Vlaovic cet hiver, la Juve aimerait voir Paul Pogba effectuer son grand retour au mercato estival. En plus de l'international français, un milieu de terrain de l'Ajax serait également ciblé. Selon les dernières informations de Calcio Mercato, les dirigeants de la Juventus désiraient attirer Ryan Gravenberge parmi leurs rangs. Alors qu'une première offre pourrait se situer aux alentours des 25 millions d'euros, bonus compris, l'Ajax Amsterdam ne compterait pas lâcher son joyau pour moins de 35 millions d'euros. Sous-titrage ST' 501